Dans le répertoire du bel canto, en tout cas de Donizetti, ça a une place particulière parce que c'est une comédie. Et c'est vraiment une grande comédie. C'est à la fois quelque chose de très touchant, très émouvant, et très drôle aussi. Et très italien. Chantal Thomas et moi, on a des origines de notre famille et plutôt de la campagne. On est à peu près de la même région en France. Et pour nous, c'était d'accumuler comme ça dans l'image des souvenirs, des souvenirs de sensations, des souvenirs de sentiments, des souvenirs de jeux. Je pense beaucoup, c'est marrant, je pense beaucoup à Nina Rota aussi. Je pense beaucoup à même Fellini, tous les films comme Amarcord ou comme ces films qui sont des films sur le souvenir, le souvenir d'enfance dans la campagne. Pour moi, c'est la campagne d'aujourd'hui. Tout le monde dit années 50 parce qu'il y a des scooters, parce qu'il y a des Vespa. Et nous, on a pensé Vespa Italie, pas Vespa années 50. Moi, je suis née en 1962, Chantal, elle doit être née à peu près l'année d'avant. Donc, c'est plutôt nos souvenirs d'enfance. Mais les costumes, par exemple, les costumes des paysans, ce sont des costumes qu'on peut encore voir dans les campagnes aujourd'hui. Tout est dans la musique. Moi, je dis toujours que c'est la musique que je mets en scène en premier. Et dans les Lysires, la partie comédie, la partie sentimentale et la partie cruelle aussi, parce que c'est aussi une histoire, la fin du premier acte est assez cruelle quand tout le village se moque de Nemorino, quelque chose d'un peu dur. Et tout est inclus dans la musique. Et en fait, on peut raconter l'histoire des personnages, on peut raconter la psychologie, on peut raconter l'humour et le sentiment à travers, c'est ce qui est magnifique dans cette musique, à travers le développement des airs. Merci d'avoir regardé cette musique.